Musique En ville, les maisons sont construites en pierre ou en brique. Ces matériaux sont utilisés pour éviter que le feu s'étende d'une maison à l'autre lors des incendies. Les maisons sont construites très proches les unes des autres. Il n'y a pas d'eau courante dans les maisons, ni d'égout, ni de service pour amasser les ordures. Comme il n'y a pas d'électricité, ce sont des lampes à l'huile qui éclairent les rues. Avez-vous vu la nouvelle maison du notaire? Elle est à la toute dernière mode, très grande et toute en pierre. D'après ce qu'on m'a dit, il y a sept pièces avec un grand hall d'entrée, et même des chambres au deuxième étage. Il y a de grandes fenêtres et de grandes galeries blanches sculptées. On dit même qu'il y a quatre poêles. Je suis curieux de voir l'intérieur. Il doit y avoir des beaux meubles de bois recouverts de velours. C'est une vraie villa à l'anglaise. Il y a de plus en plus de maisons comme ça dans le coin. Depuis l'arrivée des Anglais, les maisons se transforment. Le style des nouvelles maisons est en quelque sorte un mariage entre l'architecture d'ici plus sobre et celle des Anglais qui adorent étaler leur richesse en mettant autant de fenêtres et de décorations. Avant, on n'aurait pas osé mettre autant de fenêtres. Il fait si froid. C'est possible maintenant car il y a des vitres aux fenêtres et les nouveaux poêles chauffent beaucoup mieux. Moi, quand j'ai construit ma maison, j'ai mis une cave. C'est très pratique pour entreposer les légumes, comme les pommes de terre. J'ai aussi un grenier où les enfants dorment et en bas, j'ai fait une pièce fermée pour ma femme et moi. J'ai même acheté un beau poêle en fonte. J'ai une belle maison solide en bois avec un toit en pente pour ne pas que la neige s'y accumule. Un jour, peut-être, que j'aurai moi aussi une grande galerie. Mais en attendant, je m'amuse à ajouter des volets. Il faut bien que je garde de l'argent pour des meubles, comme une belle armoire à pointe de diamant ou un berceau pour le bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada